Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau sujet, c'est les relais. Donc les relais c'est quoi ? C'est cette petite boîte-ci. Ça peut être carré, comme ça peut être rond, ça peut avoir différentes formes. Alors je voulais vous parler de cela essentiellement parce que mon klaxon est un échec et donc je voulais vous montrer un klaxon avec relais qui viendra plus tard. Alors en premier lieu, on commence par regarder sous le relais, on voit qu'il y a plusieurs numéros. Il y a le 86, le 85, le numéro 30 et le numéro 87A. C'est pas les numéros du loto, juste au cas où, enfin soit comme ça c'est dit. La première étape est donc de regarder sur le côté du relais, il y a le schéma électrique pour un relais 12V. Alors on voit que le numéro 85 et 86 c'est la bobine. Donc en somme c'est l'alimentation du relais. Le 30 et le 87 sont les contacts et donc c'est un interrupteur, c'est le circuit de commande. Au moment où je vais mettre du 12V sur le 85 et le 86, la bobine va s'enclencher et va donc fermer l'interrupteur. Donc en fait le relais c'est un interrupteur électrique. Très simple, alors on peut avoir plusieurs indications, 40, 50A et 12V continu. Si on enlève le petit capuchon, on peut voir donc la bobine. Donc c'est le gros machin entouré d'un isolant bleu au milieu et le contact. Donc ça c'est le petit contact, c'est le petit clic. Très simple, au moment où la bobine reçoit du jus, simplement, donc du 12V, le contact va basculer et va laisser passer le courant. C'est donc un interrupteur électrique comme je l'ai dit avant. Je reprends mon relais, on a le numéro 85 à gauche et le numéro 86 à droite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc j'ai pris ma batterie et je vais y mettre du courant. Donc à droite je vais mettre le plus et à gauche le moins, ça n'a pas d'importance. Et on va tout de suite entendre le petit clic du contact du relais. Alors vous, vous ferez ça très proprement avec des cosses, pas comme moi. C'est juste pour vous montrer et donc voilà. Alors là, si on enlève le petit capuchon, on va également voir le contact qui va bouger. Au moment où je vais mettre de la tension. Voilà, donc on voit le petit contact qui bouge et qui laisse forcément passer le courant. Très simplement. Pour faire un test grandeur nature, on va dire, j'ai pris un boulon à LED, donc c'est simplement une LED avec un filet au bout, auquel j'ai déjà branché son fil moins à la masse. Le fil plus est ici, il viendra se brancher sur le relais. J'ai également prévu un deuxième fil plus qui se branchera sur le relais, partie contacteur. Comme tout à l'heure, le fil plus est branché sur le 86 à droite et le fil moins se branche sur le 85 qui est juste en face. Alors j'ai un deuxième fil plus qui viendra se brancher sur le numéro 87A ou sur le 30, peu importe. Et celui du boulon lumineux viendra se brancher sur le 30 ou 87A, inversement à celui que vous venez faire avant. Alors vous, évidemment, vous feriez ça avec des coches, j'en suis sûr. Un truc très proprement. Vous pouvez également mettre un petit interrupteur pour éviter de jouer avec le fil comme moi je suis en train de faire. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, foutez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous, commentez si vous n'avez pas compris. Mais c'est très simple. Franchement, re-suivez ce tuto si vous n'avez pas compris. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501